L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, on va donc parler du mois sans tabac. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Rivet, psychologue et responsable du programme Prévention des addictologies à l'Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être rappeler ce qu'est ce concept de mois sans tabac, même si tout est dans le titre finalement, c'est un mois pendant lequel on ne fume pas. Effectivement, tout est dans le titre. Oui, c'est une opération nationale qui est relayée en Nouvelle-Calédonie pour la cinquième année consécutive. C'est un défi qui est lancé à l'ensemble des Calédoniens qui fument de pouvoir passer une période pendant un mois d'abstinence complète du tabagisme. Donc l'idée, c'est réussir à arrêter au 1er novembre et puis faire durer ça tout le mois jusqu'au 30 pour qu'à la fin de ce mois, on soit en capacité, si on souhaite continuer, de réussir à arrêter plus facilement. On sait que passer un mois sans fumer, ça augmente les chances de réussir à arrêter. On multiplie les chances par 5. Donc vous relayez cet événement, vous donnez des conseils finalement aux fumeurs pour pouvoir bien tenir ce défi pendant les 30 jours ? On relaye cet événement, on lance le défi. Donc on a une campagne de communication qui a pour objet effectivement de faire connaître cet événement. Cette année, on l'a axé particulièrement vers les jeunes. Donc on a des vidéos sur les comptes Instagram et TikTok de la SSNC. On a aussi des posts qui sont publiés sur la page Facebook de l'Agence Sanitaire et Sociale qui encouragent effectivement à relever ce défi, qui met en avant les bénéfices qui sont liés à l'arrêt du tabac. Et puis effectivement, on a créé un groupe sur Facebook, un groupe privé qui s'appelle Novembre 100 Tabac, qui est actif pour la quatrième année consécutive, qui regroupe toute la communauté des fumeurs qui souhaitent relever le défi, sur lesquels ils peuvent trouver de l'information, des conseils, du soutien. Le but, c'est vraiment de rassembler tout le monde dans cette démarche collective, parce qu'on sait qu'effectivement, le soutien est un facteur qui est très favorable à la réussite de cet arrêt. Et le fait de communiquer aussi peut-être sur ce que l'on vit, ça aide à arrêter plutôt que d'être seul face à son défi ? C'est un groupe communautaire. Effectivement, il propose un partage d'expérience. Chacun va pouvoir dire les difficultés qu'il rencontre, les stratégies qu'il met en place pour réussir à tenir. L'arrêt d'une consommation, c'est jamais facile. À partir du moment où il y a une dépendance, il y a ces fortes envies de consommer. Donc l'idée, c'est de s'entraider en soi. C'est de se dire comment on réussit, comment on arrête, quelles stratégies on a pu mettre en place, qui sont favorables à tenir, parce qu'il va falloir tenir un mois. Les premiers temps, effectivement, peuvent être compliqués, parce qu'il y a une dépendance à la nicotine qui est importante, qui fait qu'on a de fortes envies de consommer. Plus le temps passe, moins on va ressentir cette difficulté à pouvoir tenir. Mais dans le temps, on a toujours des risques, effectivement, de se retrouver dans des situations qui vont être favorables à une rechute. Donc l'idée, c'est aussi d'anticiper ces situations, d'être capable de les identifier et de mettre en place des stratégies. Et ça, la communauté est sur ce groupe pour justement pouvoir partager ses expériences. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est l'addiction aux produits physiques ou alors c'est l'addiction psychologique à la consommation de la cigarette, les habitudes ? Alors c'est les deux. C'est les deux. Il y a des gens qui sont consommateurs occasionnels, qui n'ont pas de dépendance physique à la nicotine, puisque finalement, ils ont une absorption qui est assez occasionnelle, mais qui pour autant n'arrivent pas à arrêter. On peut fumer une clope de temps en temps ou plusieurs par semaine, sans dépendance physique, mais être en incapacité d'arrêter complètement, parce qu'on va se retrouver dans certaines situations qui vont générer de fortes envies de fumer. Donc c'est des choses qui sont reliées au contexte, au comportement. Mais c'est aussi quelque chose que notre cerveau a assimilé. Si pendant des années, se retrouver dans une situation de stress ou de bien-être ou d'apéro génère une envie de fumer, effectivement, dès qu'on va se retrouver à nouveau dans cette situation-là, on va avoir cette forte envie qui vient, on appelle ça le craving. Donc ça, c'est la dépendance psychologique. La dépendance à la nicotine, elle concerne les fumeurs réguliers et elle peut être prise en charge avec l'aide de substituts nicotiniques qui vont permettre justement de diminuer progressivement l'apport de nicotine, notamment les patchs, pour pouvoir ne pas ressentir ce manque à la nicotine. Mais il reste effectivement les problèmes et les difficultés psychologiques et comportementales. Et pour ça, il faut se faire accompagner pour tout ce qui est dépendance à la nicotine pour mettre en place justement un protocole précis ? Alors oui, de toute façon, l'arrêt du tabac est facilité par un accompagnement avec des professionnels de santé. Les substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie. Donc on peut soi-même aller voir le pharmacien et puis effectivement demander la prescription de ces substituts. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand il y a un accompagnement médical, le succès de l'arrêt du tabac est facilité vraiment par ce suivi parce qu'on va aussi travailler sur tous les aspects justement psychologiques, comportementaux. Et puis le médecin, l'infirmier qui peuvent prescrire ces substituts et qui peuvent accompagner ce traitement, ils vont aussi vous proposer un parcours avec une diminution progressive. On va pouvoir refaire le point, voir si la quantité de nicotine qui est délivrée est la bonne ou si on n'est pas trop surdosé ou sous-dosé. Donc c'est toujours intéressant d'être accompagné. Alors vous le disiez, Emmanuel Rivet, l'accent est mis sur la jeunesse. Ça veut dire que les jeunes fument trop en Nouvelle-Calédonie. C'est encore le cas aujourd'hui ? Alors les jeunes fument beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Trois jeunes sur dix au dernier baromètre santé jeune en 2019 avaient une consommation de tabac. Quand on dit jeunes, c'est... Là on parle de 10-18 ans. Donc trois jeunes sur dix de moins de 18 ans consomment du tabac. Donc effectivement, c'est une proportion importante de la population à l'échelle du Pacifique. Ça nous place dans les territoires où la consommation est la plus importante. Donc l'idée était effectivement de sensibiliser ces jeunes avant qu'ils entrent dans une consommation qui devienne régulière parce qu'on vient de le dire précédemment, plus la consommation est régulière, plus on va se créer des habitudes de consommation et une dépendance et plus ça va être compliqué effectivement d'en sortir. Donc notre campagne cette année, elle vise deux objectifs. Le premier, c'est ne pas entrer dans cette consommation régulière. Et le deuxième, c'est encourager les jeunes, donc déjà probablement un peu plus âgés, qui sont déjà dans une démarche d'avoir envie d'arrêter, à réussir à passer à l'acte et à réussir à tenir. Parce qu'effectivement, dans l'arrêt du tabac, ce qui est compliqué, c'est un, d'agir et de se dire, « Allez, c'est bon, j'y vais, je mets en place les choses pour réussir à arrêter. » Et deux, de réussir à tenir et à ne pas craquer, malgré l'exposition parfois. C'est quoi ? C'est une question de volonté, de motivation ? Ce n'est pas que de la volonté, c'est une question effectivement de préparation mentale. Alors la motivation, c'est important, mais c'est aussi une question de confiance, confiance en sa capacité à le faire. C'est pour ça que ces démarches collectives, elles sont intéressantes, parce que la confiance, elle se construit aussi dans la relation au groupe, elle est apportée aussi par les autres, on se sent accompagné, on ne se sent pas tout seul. Deux des facteurs principaux de la réussite, effectivement, c'est la motivation, mais c'est aussi la confiance en sa capacité à se dire, « Je peux arrêter de fumer. » Et donc ces jeunes, vous allez les rencontrer directement dans les établissements scolaires, il y a des événements prévus, c'est ça ? Alors il y a un certain nombre d'événements, effectivement, sur le terrain, des défis qui sont lancés dans certains établissements. Hier, on était au lycée La Pérouse, où on a mis en place un challenge avec le lycée, qui souhaitait vraiment s'investir dans cette démarche, aussi, du Moisson Tabac. Donc on a mis en place un challenge. L'idée, c'est d'encourager les jeunes à arrêter de fumer. Donc on les voit une fois par semaine, avec des ateliers thématiques de prévention, qui ciblent les effets du tabac sur différents domaines. Donc la santé physique, pardon, respiratoire, les risques aussi liés au cancer, mais aussi les bénéfices en termes de goût, en termes d'exercice physique, de respiration. Donc on a mis en place différents ateliers et un groupe de soutien pour les jeunes qui souhaitent mettre en place, souhaitent relever le défi, où ils peuvent effectivement venir rencontrer une professionnelle et échanger avec elle. Alors c'est le Moisson Tabac. On sait que les jeunes, aussi, depuis quelques années maintenant, se sont mis à la cigarette électronique. Est-ce qu'on en parle pendant ce Moisson Tabac, de la cigarette électronique ? Alors la campagne du Moisson Tabac, elle ne cible pas la cigarette électronique parce que, comme on le disait précédemment, la cigarette électronique, à la base, c'est un dispositif d'aide à l'arrêt. Aujourd'hui, on voit chez les jeunes, notamment, un usage complètement détourné de ce dispositif. Il est évident que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, consomment de la cigarette électronique ne sont pas dans une démarche d'arrêt du tabac et ne l'utilisent pas pour diminuer progressivement en vue d'arriver à ne plus consommer du tout, mais sont rentrés dans une démarche de consommation récréative. Donc, il y a probablement des risques, aujourd'hui, à l'usage de cette cigarette électronique, mais qui ne sont pas les mêmes que pour le tabac. Des risques qui sont d'autant plus prononcés pour les jeunes de 12, 13, 14 ans qui commencent la CE alors qu'ils ne fumaient pas du tout de tabac et qui, en plus de ça, ingurgitent de la nicotine en quantité extrêmement importante, parce que très souvent, on voit que les gens qui consomment de la CE vapotent un petit peu toute la journée. Ça veut dire qu'ils absorbent une quantité importante de nicotine au risque de développer des intoxications, ce qu'on voit de plus en plus en milieu scolaire, des intoxications à la nicotine. Donc, la CE, aujourd'hui, ça peut être un dispositif qui peut être une aide au sevrage chez l'adulte, pas du tout chez les jeunes, mais effectivement, on voit aujourd'hui que le tabagisme diminue dans le monde progressivement. En revanche, effectivement, la consommation de CE augmente. Et donc, vous aurez peut-être des campagnes de communication après sur la cigarette électronique, après ce mois sans tabac ? Alors, on dissocie vraiment les deux pour l'instant ? Oui, on dissocie les deux. On fait effectivement déjà, au cours de l'année, des postes à destination des parents et des jeunes eux-mêmes pour les sensibiliser à cette cigarette électronique qui est en train de monter en puissance et au risque auquel on s'expose avec cette cigarette électronique. Donc, oui, à la suite du mois sans tabac, on fera aussi des petits postes de prévention à destination des plus jeunes pour les questionner un petit peu sur leur usage de la cigarette électronique parce qu'on rentre là aussi dans le cadre d'une dépendance et effectivement, avec tous les risques que ça comporte. Alors, vous le disiez, la consommation de tabac dans le monde diminue. La Nouvelle-Calédonie suit aussi cette tendance de fond ? Oui. En Nouvelle-Calédonie, la consommation a diminué depuis 2010. Elle a diminué de 10%. Aujourd'hui, chez les adultes, on a un peu plus de 4 adultes sur 10 qui consomment du tabac. 35% d'adultes qui en consomment quotidiennement, c'est une belle diminution par rapport à ce que c'était en 2010 puisqu'on était à 45% d'adultes qui consommaient quotidiennement. Ça reste une consommation importante. Si on se compare avec le territoire national, on a 25% de fumeurs quotidiens, donc on reste encore 10% au-dessus. Mais on est plutôt dans une démarche de diminution. Donc, on a envie que ça perdure. Et ces campagnes de communication, elles servent à ça. Elles servent à parler du tabac, parler des risques liés au tabac. Et encourager effectivement les adultes et les jeunes à aller vers cette démarche d'arrêt qui va engendrer beaucoup de bénéfices. Des bénéfices en termes de santé, les capacités respiratoires s'améliorent, les capacités physiques s'améliorent, en gagnant qualité de vie, le sommeil s'améliore, les humeurs s'améliorent. Et puis, financièrement, aujourd'hui, c'est indéniable. Arrêter de fumer a un apport financier, enfin, a des répercussions économiques sur sa vie. Qu'est-ce qui marche le mieux pour arrêter de fumer ? Cette pensée aux enjeux de santé ou alors justement le porte-monnaie ? Parce qu'on le sait, il y a eu toutes ces taxes qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment pour diminuer la consommation de tabac. En tout cas, c'était l'objectif affiché. Est-ce que ça marche déjà de toucher au portefeuille ou est-ce que c'est vraiment l'aspect santé qui revient chez les gens qui veulent arrêter de fumer ? C'est un tout. C'est un tout. La prévention, elle doit s'intéresser finalement à tout ce qui peut être une motivation, effectivement, arrêter de fumer. Quand on est un adulte qui fume depuis un certain nombre d'années, je pense que la santé, ça commence à être préoccupant. Quand son médecin nous dit qu'il commence à voir, effectivement, sur notre santé, des signes de ce tabagisme et qu'il est important de s'arrêter, je pense que c'est une motivation primordiale qui va favoriser le passage à l'acte. Mais de manière générale, ces mesures économiques, elles ne sont pas sans intérêt. Au contraire, on se rend compte que l'augmentation des taxes et du prix du tabac, c'est une mesure de santé publique qui fonctionne dans le monde entier. Et c'est même probablement celle qui a la plus grande incidence sur la diminution du tabac. En Nouvelle-Calédonie, on connaît le nombre de malades du tabac ? Je ne sais pas si on a des chiffres exacts des malades du tabac parce qu'au final, ça regroupe un grand nombre de maladies. Ça va impacter la santé cardiaque, vasculaire. C'est aussi les cancers. Ça a un impact effectivement sur les maladies respiratoires. Donc le chiffre exact des malades du tabac, on ne le connaît pas, mais on sait effectivement que ça a un coût sanitaire extrêmement important. Vous parliez tout à l'heure de questions de stress et que les gens associent peut-être cela à la cigarette. Revenir sur une question d'actualité. Après la période qu'on a connue, est-ce que ça a été propice pour des gens peut-être à reprendre le tabac ou à consommer davantage ? Vous qui êtes responsables de l'addictologie ? Je pense que la période qu'on a connue n'a pas été propice à arrêter quoi que ce soit en termes d'addiction. Effectivement, quand on est dans une période de stress, d'anxiété et que depuis des années, on a associé l'usage d'un produit à un sentiment d'apaisement, le risque, c'est que quand on se retrouve dans cette situation de stress majoré, on a encore plus envie de consommer. Donc les gens qui sont accros au tabac ont probablement augmenté leur consommation pour certains dans cette période-là. Ceux qui sont accros au cannabis ont probablement vu leur consommation de cannabis augmenter. et les jeunes et moins jeunes qui sont accros aux écrans se sont probablement encore plus passés de temps sur leurs écrans dans ce but recherché de pouvoir se sentir un peu mieux. C'est le propre de l'addiction. C'est qu'on génère un comportement qui, dans le cerveau, va être à l'origine de la production d'une hormone qui nous fait nous sentir apaisés. On ressent au moment de la consommation de ce produit un bien-être qui est chimique et on associe du coup l'idée de cette consommation avec l'idée du bien-être. Et c'est comme ça qu'effectivement, quand on se sent stressé et qu'on est fumeur, la première réaction qu'on a, c'est d'avoir envie de s'allumer une cigarette pour se sentir apaisé. Et quand on a cette sensation, cette envie, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Cette envie, on appelle ça le craving, cette forte envie de consommer, il faut déjà savoir qu'elle passe assez rapidement, qu'il faut penser effectivement aux raisons pour lesquelles on a décidé d'arrêter de fumer, penser aux motivations qu'on a à ne pas reprendre, penser aux bénéfices qu'on a à ne pas reprendre. Il faut essayer de trouver une stratégie, faire autre chose pour changer sa pensée, occuper ses mains, occuper sa tête, penser à autre chose. Vous mettez des petits exercices en place physiques aussi, j'ai vu sur vos prospectus, c'est ça ? Il faut s'occuper, peut-être une activité physique, c'est bon ? Oui, l'activité physique, c'est toujours bon. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Oui, ça permet de se motiver. Donc oui, toute activité qui est à un moment donné pour occuper le corps et l'esprit va permettre aussi de penser à autre chose. Et puis cette envie, elle va disparaître d'elle-même après quelques temps, elle reviendra après. Mais plus on s'éloigne de la consommation, plus on va passer de temps sans avoir fumé, moins ces fortes envies de consommer seront présentes. Elles vont diminuer, elles aussi, progressivement. Et si on rechute ? Et si on rechute, il faut considérer que c'est un écart et qu'il faut se remettre dans le contexte de aujourd'hui, est-ce que j'ai envie pour autant de reprendre une consommation telle qu'elle était avant ? Ou est-ce qu'au final, je peux apprendre quelque chose de cette rechute ? Pourquoi j'ai rechuté ? Qu'est-ce qui fait que finalement, je me suis retrouvé à consommer ? Est-ce que c'est parce que j'ai été exposé au tabac ? Parce que je me suis retrouvé dans un contexte où j'ai envie de fumer ? Parce que j'étais stressé, pas bien ? Et au final, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui ? Donc l'idée, très souvent, c'est de se re-questionner et de se repartir à l'étape où on était juste avant. C'est de se dire, bon, et ce n'est pas parce que j'ai rechuté aujourd'hui, parce que j'ai repris, que je dois reprendre complètement. Et puis au contraire, ça y est, à nouveau, je décide de ne plus toucher une cigarette. On apprend de sa rechute. Ça peut être une étape dans le sevrage ? C'est une étape. La rechute fait partie, effectivement, des étapes du circuit de l'abstinence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien que pour réussir à arrêter complètement, on va passer probablement par une, deux, trois, plusieurs tentatives d'arrêt pour certaines personnes. Mais chaque tentative nous rapproche du but final et on apprend quelque chose, finalement, de ces tentatives-là. Bon, alors on est déjà le 5. Le mois sans tabac a commencé. Mais si on veut s'y mettre maintenant, après vous avoir entendu, on peut se rendre sur Facebook. C'est ça, c'est la démarche à suivre, la meilleure ? Si on veut s'y mettre maintenant, on prend son paquet de cigarettes, on le met de côté, on le détruit, on décide de ne plus y toucher. Et on se dit que ce n'est pas parce que c'est le 5 que c'est trop tard. Au contraire, le mois ne fait que commencer. Et puis, effectivement, on peut aller s'inscrire sur cette page Facebook pour aller chercher le soutien du reste de la communauté qui a envie de suivre cette démarche-là. Et puis, on va parler à ses proches. Pourquoi pas amener un copain, un cousin, une copine dans cette démarche d'arrêt avec nous et relever ce défi du mois sans tabac ? C'est d'ailleurs ce que font aussi les gens dans le cadre de cette communauté, c'est de se dire, allez, on le fait ensemble. On peut redonner le nom du groupe ? Alors, c'est le groupe Novembre Sans Tabac. Tout simplement. Oui, sur Facebook. On peut aussi parler des dispositifs d'aide à l'arrêt. Aujourd'hui, si vous souhaitez être accompagné et que vous avez moins de 25 ans, je vous invite à prendre contact avec le dispositif des clics au 25 50 78 où vous pourrez rencontrer des professionnels qui vous aideront à faire le point sur votre consommation et puis à vous accompagner dans cette démarche d'arrêt avec des stratégies. On peut aussi parler du centre de soins en addictologie qui propose la même prise en charge avec des professionnels de santé pour les adultes de plus de 25 ans. Eh bien, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Emmanuel Rivet, d'avoir été avec nous. Merci et bon mois sans tabac. Merci.